bonsoir tout le monde bonsoir mesdames et messieurs j'ai un message à faire passer rapidement pour juste trois minutes voilà c'est un message qui est lié à l'immigration et par rapport à ce qui ne va pas dans le monde parce que nous estimons que ça va pas dans le monde et le monde ne sera pas détruit à cause des hommes méchants mais plutôt à cause des hommes bons mais qui sont indifférents devant le mal Albert Einstein voilà j'aimerais juste parler aujourd'hui par rapport à l'immigration en France beaucoup de gens se disent que il y a beaucoup d'africains il y a beaucoup de clandestins qui arrivent en France mais ce que j'aimerais dire ce que les gens ne savent pas pourquoi les gens viennent ici le business des états unis de la France ils vendent les armes et on a entendu Macron qui a dit que les hommes les armes au yémen sont pas utilisés contre les civils mais nous voyons que ce sont les civils qui ont fait le prix au yémen évidemment les armes c'est fait pourquoi c'est peut-être pour rendre les gens heureux on voit les venir dans la méditerranée chaque année les gens ne savent pas pourquoi ces gens ça vient dans la méditerranée chaque année il ya beaucoup de clandestins il ya beaucoup de gens qui viennent dans la méditerranée et encore des cargos qui vont venir les gens oublient de faire un lien avec les armes qu'on vend à travers le monde la France ne peut pas accueillir la misère du monde mais pourtant la France vend les armes à travers le monde c'est ça la réalité et j'aimerais vous dire ici mon histoire propre je viens d'un pays où en 1997 la France de Jacques Chirac a donné des armes à des rebelles qui ont détruit notre pays comme la France de Jacques Chirac a détruit la Libye qu'est ce que les Libyens avaient fait on a détruit la Libye au nom de la démocratie on parle de la démocratie à travers le monde c'est devenu comme une religion dont le Dieu est l'ONU que l'ONU est censé prendre des bonnes décisions pour les pays mais dans mon pays il ya un opposant qui a gagné les élections il s'appelle Jean-Marie Michel Mokoko il est arrêté par Denis Sassou Nguesso le dictateur au pouvoir l'ONU n'est pas là pour parler au Cameroun il y a un opposant qui est en prison gagnant des élections soit disant peut-être il est gagnant des élections parce que j'aimerais pas affirmer les toutes choses mais si le dictateur billac qui est au pouvoir a gagné les élections pourquoi on a mis ce terme là en prison et l'ONU n'en parle pas mais pourtant l'ONU pousse tous ces pays africains vers la démocratie l'ONU a fait la guerre à la Libye au nom de la démocratie on a bombardé la Libye on a détruit la Libye en paradis sur terre ils avaient le RSA plus que les français Nicolas Sarkozy dit au nom de la démocratie a détruit la Libye aujourd'hui les Libyens peuvent immigrer partout eux qui étaient tranquilles chez eux qui n'immigraient pas est-ce que c'est ça le but du monde est-ce qu'on doit bombarder tous ces pays paisibles ou l'occident n'a pas bénéfice je viens ici parler parce que je veux pas je veux pas garder le silence je veux pas être complice de ces atrocités je veux dire la réalité le monde va mal le monde va mal à cause de cela la prédation qui détruisent le monde pour leurs intérêts d'abord personnels et ils agissent au nom de toute une nation en votre nom ces gens cela agissent il faut chers amis qu'on se reveille voilà le message que je veux faire passer ici où est l'ONU au Congo Brazzaville les opposants politiques sont en prison les droits de l'homme viennent de déclarer que les prisonniers politiques sont affamés sont tués où est l'ONU au Cameroun où est l'ONU en RDC on est en train de tuer les gens en RDC dans le dans le nord qui vous on tue les gens et en RDC au Congo RDC ça dure depuis Léopold 2 pour ceux qui ne le savent pas pour l'industrie du pneu Léopold 2 avait tué en dans le temps 15 millions de Congolais soit la moitié de la population de l'époque pour développer son pays la Belgique l'Europe et c'est pas fini on a juste moderniser le système aujourd'hui on tue pour le coltan pour les smartphones que vous avez entre vos mains on a parlé des diamants du son il ya des smartphones du son ces portables là contient le son parce qu'on tue les congolais de la RDC pour ces portables là pour que l'occident vive bien voilà le message que je voulais faire passer à vous de savoir et de partager ce message je souhaite une bonne soirée à tous merci pour ceux qui m'ont suivi merci